Deux romans que je vous conseille, parce que là aussi, il y est question de la vie intérieure, bouillante, cette vie intérieure, et puis vu, et ça, ça m'intéresse beaucoup, par des jeunes romanciers, c'est-à-dire ceux qui ont eu 20 ans l'an 2000, à peine, Justine Beau et Benjamin Pitchal viennent de nous rejoindre, bonsoir. Bonsoir. Ravies de vous accueillir tous les deux. Alors, deux livres pleins d'énergie, de rage, de colère, il y en a, on va commencer peut-être par le vôtre, Justine Beau, de la colère et de l'énergie dans ce roman qui est incandescent, qui ressemble à une confession intitulée « Si nous ne brûlons pas », et qui vient de paraître aux éditions des Équateurs. Votre héroïne, Justine Beau, vous ressemble quand même terriblement. Alors, elle s'appelle Justine, comme vous, elle est née à la fin des années 80 dans une ville de bord de mer, comme vous, Elle a fait Sciences Po, comme vous, elle a passé un an en Syrie, tiens, où elle a suivi le printemps arabe, les débuts de la révolution, avant de devenir réalisatrice de courts-métrages et de vidéos sur Internet, comme vous. J'ai longtemps haï la glaise de ma naissance, écrivez-vous dès la première page. Votre obsession, qui revient tout au long de ce très beau roman, c'est ça, s'extirper de sa naissance. Est-ce qu'on échappe au territoire natal ? Ce que la narratrice dit dans le roman, c'est que précisément, on essaye toujours de recréer les territoires dans lesquels on a pu grandir, qu'on a arpenté, et que ces territoires, ils nous façonnent plus qu'on le voudrait ou plus qu'on ne le pense. Et elle essaye toujours d'aller de territoire en territoire. Vous l'avez dit, elle a grandi dans une ville du bord de mer, comme moi. Elle est partie à Paris, en Syrie, elle a parcouru les États-Unis. Et finalement, ces territoires qu'elle a arpentés, ils l'ont créé, ils l'ont fait, défaite, et elle n'arrive pas tout à fait à s'en défaire. Elle cherche, elle s'agrippe à un souffle. Vous parliez tout à l'heure de souffle, d'une recherche de l'âme, ce souffle. Eh bien, elle cherche à s'accrocher à ce souffle qui lui manque. Et dès qu'elle s'essouffle, en fait, dans un territoire, elle va vers un autre et elle se rend compte que les territoires qu'elle a laissés derrière elle ne sont pas derrière elle, ils restent en elle. Il y a une urgence dans ce roman, chez votre personnage, c'est de fuir, fuir à tout prix. Et puis, on se rend compte qu'à chaque fois qu'elle arrive quelque part, il faut à nouveau fuir. Fuir sa ville natale, fuir l'école qui pourtant la sauve, fuir peut-être même la condition de femme qui tout à coup l'accable, fuir sa langue, c'est sans fin. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant dans la fuite. Je pense que la fuite est une création, c'est-à-dire on fuit pour s'extirper de soi-même, le sujet de cette émission, c'est justement l'intime, donc ce qu'il y a de plus profond, ce qui est le plus en dedans. Et justement, elle, par la fuite, elle cherche à laisser derrière elle ce qu'il y a d'intime et en fait, elle ne le laisse jamais derrière elle, elle le recrée en permanence. Et donc, cette fuite, ce n'est pas du tout une manière d'esquiver. C'est au contraire une façon d'aller chercher toujours plus loin. Et donc, ce qui l'intéresse dans le voyage, c'est la quête, c'est le cheminement. Ce n'est pas finalement le point d'aboutissement qu'elle ne contrôle pas complètement. Est-ce que la fuite aurait pu être une des passions ? J'ai remarqué que dans l'archipel des passions, elle n'y était pas, mais en même temps… On en parle à la fin, puisque la postface, on l'a intitulée « La ferveur ou la fuite ». Ou la fuite, oui. Mais la ferveur ou la fuite, vous choisissez quoi d'ailleurs ? On n'est pas obligés de choisir. Ah, très bien, j'adore. La ferveur dans la fuite. Et vous savez, ce qui me semblait intéressant aussi sur cette histoire… Ce qu'elle dit, il y a un mot qui dit tout ce que vous avez dit. Devinez-le. L'enthousiasme ? Non, ça s'appelle « existence ». Ce que vous venez de décrire, c'est l'existence. Ex-stance, sortir de là où il y a le lieu, le territoire. Donc c'est magnifique. Est-ce que ce n'est pas ça justement l'histoire de Justine, l'histoire d'une jeune fille qui vit, qui s'ennuie, et qui voudrait exister et pas seulement vivre ? Oui, c'est exactement ça. C'est s'interroger sur ce que c'est que vivre, ce que c'est qu'exister. On a toujours cette idée qu'il faudrait plus, c'est-à-dire la vie n'est pas suffisante. Il faudrait créer autre chose en plus de la vie pour lui donner un sens. Et l'obsession de Justine dans ce roman, c'est trouver sa place parce qu'elle a le sentiment qu'elle a été vouée à ne jamais avoir de place et qu'il faut qu'elle recrée en permanence son personnage pour pouvoir trouver une place qui, au fond, n'existe pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est chercher toujours plus. Une chose me trouble tout de même, j'ai beaucoup aimé le livre, mais je me suis dit, c'est bizarre, cette jeune fille qui veut exister, fuit, et quand elle fuit, où va-t-elle ? À Sciences Po. Alors, bon, je vais me faire des copains ce soir, mais c'est quand même pas non-planueux, le temple de la rébellion, Sciences Po. On n'est pas un peu dans ce que ce philosophe qui s'appelle Pierre Bourdieu et que vous citez longuement appelait le conditionnement ? Tout à fait, mais pour elle, c'est un exotisme. Parce que justement, il y a un passage sur Bourdieu dans le livre où elle explique, alors donc, évidemment, avant d'atterrir à Sciences Po, on fait une classe préparatoire, par exemple, c'est son cas, et elle est, à un moment donné, dans cette classe préparatoire et on lui fait un oral, donc ce que vivent beaucoup d'étudiants, un oral de préparation à l'examen, et elle a une formation littéraire, donc en fait, ce Pierre Bourdieu, elle ne le connaît pas. Et elle arrive dans cette classe et on lui met sous les yeux un texte de Pierre Bourdieu et on lui dit, voilà, vous avez 15 minutes pour préparer le texte et ensuite, vous devez faire une explication et puis un entretien. Et elle se plante complètement pendant cet examen parce qu'elle ne connaît rien de ce sociologue. Et c'est un texte, évidemment, sur le conditionnement, l'un des extraits les plus connus de Pierre Bourdieu. Et elle se plante complètement et l'un de ses professeurs lui dit, eh bien, tâchez de ne pas donner raison à ce Pierre Bourdieu. Et donc, Sciences Po, pour elle, c'est quelque chose, c'est une terre inconnue, c'est un pays exotique. – Ne pas donner raison à Bourdieu, ça veut dire aussi refuser le conditionnement, ça veut dire également essayer de sortir de la logique de reproduction sociale, de reproduction, qui n'est pas seulement de la reproduction des élites, on a le sentiment, et comme chez vous, Benjamin Pitchal, qu'il y a une hargne chez les jeunes trentenaires, peut-être à l'égard de vos parents, d'une génération qui aurait, quoi, créé le désenchantement, confisqué la jeunesse ? – Moi, j'ai l'impression que c'est quand même plus global, peut-être plus vague que ça. Il y a un passage dans mon livre où je dis que c'est un passage où il y a plein de jeunes gens qui sont ensemble, qui viennent tous de milieux différents. Et la narratrice se dit, mais finalement, nous sommes tous empêchés par l'histoire et par l'absence d'histoire, par l'héritage et l'absence d'héritage. C'est-à-dire que ce poids de l'histoire qui est sur nos épaules empêche aussi bien ceux qui ont l'impression d'avoir été privés d'histoire ou de ne pas avoir une histoire à revendiquer. – Vous n'avez pas eu 20 ans en mai 68, Robert Maggiore. – C'est exact. – Et moi, oui. – Vous, oui. Mais vous avez confisqué, peut-être. – C'est possible, oui, c'est possible. – Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un coup de gueule aussi contre une époque qui assassine un peu sa jeunesse ? – Il y a un passage, effectivement… – Page 262 où je lis, c'est la rage qui s'exprime dans les dernières pages, et quand même assez forte, que nos aînés s'approprient le monopole d'un discours sur notre âge, ils nous disent, nos aînés, comment être jeunes. – Oui, mais ce passage dit aussi que ce n'est pas propre à notre époque. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que chaque époque, finalement, a peut-être tenté, effectivement, d'assassiner sa jeunesse. Il y a une comparaison entre des époques où on envoyait les jeunes au front et des époques où on empêche les mouvements de jeunesse de s'exprimer. Et je crois, en effet, qu'il y a quelque chose de très séduisant, de très charmant dans la jeunesse, et que peut-être les générations suivantes, parfois, étouffent. – Très menaçant aussi, d'après certains passages aussi de votre livre. – Vous l'avez trouvé menaçant ? – C'est un livre quand même qui porte beaucoup de tensions, beaucoup de violences contenues, ou plus ou moins contenues, selon les moments, et qui porte sur le monde un regard qui n'est pas reposant, qui est fécond, mais absolument pas reposant. – Mais c'est ça, on a peut-être aussi besoin d'être un peu dérangé, non ? Bousculé par ce genre de livre. – Oui, mais ça correspond, on parlait tout à l'heure de Novalis. Novalis, il a eu cette phrase magnifique sur, il dit, « L'esprit réside là où le monde intérieur et le monde extérieur rentrent en contact. » – Le frottement entre ce que vous ressentez et ce que vous affrontez, c'est un des fils rouges aussi du livre, en tout cas, c'est un livre plein d'énergie. – Et parfois de haine de soi, là aussi, des passions. – Absolument, et justement, j'aime beaucoup ce que vous disiez sur l'idée de cette tension, et je pense que justement, pour en revenir à l'intime et le monde, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir comment le monde, et même dans toute sa globalité, là on parle de territoires très lointains, qui sont inconnus de cette narratrice, comment le monde peut intervenir dans l'intime, et comment nous, on peut aussi essayer de façonner tout ce qu'on a de plus intime en nous, tout ce qu'on a de plus personnel, à l'épreuve du monde. Et je crois que vous parliez de colère et de rage, je pense que c'est très très sain aussi, de se poser en posture de doute face au monde, et donc ça passe par parfois le détachement, parfois la méditation, et parfois au contraire, une façon de rentrer dans le monde avec de la violence pour répondre à la violence du monde. – Un petit coup de pêlier, c'est pas plus mal, oui. – Si nous ne brûlons pas aux éditions des Équateurs, sous la signature de Justine Beau. – Sous-titrage Société Radio-Canada –